Ici, vous êtes sur un site unique et exceptionnel, un site clé du Didet, vu que c'est ici qu'a eu lieu le premier coup de canon à l'aube du 6 juin 1944. C'était un site un petit peu oublié pendant 60 ans et qui a été restauré et réaménagé en 2004 par une équipe de passionnés. Les batteries de Crisbeck vous proposent la visite de 22 blocos souterrains ménagers d'époque, à travers un surprenant complexe de tranchées et tunnels. Cela vous donne accès à entrer dans les blocos là où tout a commencé. Vous êtes au cœur de la bataille de Normandie, vous entrez dans un lieu où 400 hommes ont combattu jusqu'au 12 juin 1944. C'est bien plus qu'une batterie, c'est un vrai village. Vous découvrirez tout ce qui est soute à munitions, cuisine, infirmerie. Vous avez aussi tous les encuvements avec les canons de Saint-Marcouf à découvrir. Tout ça sur un kilomètre de tranchée, sur un site vaste de 5 hectares. Une batterie totalement méconnue encore aujourd'hui du grand public, mais qui mérite d'être un très beau site à découvrir. On est sur une fortification allemande, sur la plus puissante batterie d'artillerie des plages d'Utabich. On parle de plus puissante car elle avait des canons de 210 mm, comme celui juste derrière moi. La batterie a été choisie par sa position stratégique, géographique. Car en fait, elle a un panorama dégagé qui se trouve juste devant nous, de Saint-Val-à-Hougues jusqu'à Grand-Campézy. C'est grâce à ça aussi que les Allemands ont vu, à l'aube du 6 juin 1944, les flottes alliées. Et ont prévenu Cherbourg, qui leur a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur les Américains qui débarquaient. Tous les ans, en fait, en commémoration de l'anniversaire du débarquement, on prévoit toujours 2 à 4 jours d'animation. Pour faire revivre un petit peu le site, il y a toujours des camps de reconstitueurs allemands et américains. Il y a toujours aussi des chars et véhicules blindés qui déambulent un petit peu sur le site pour bien voir comment ça fonctionnait à l'époque. On a toujours aussi, pendant l'été, des animations, des visites guidées, ainsi que des visites guidées nocturnes. Cette année, c'est le 31 juillet en nocturne, à partir de 20h30. Et le 7 août, à partir de 20h30, sur réservation, bien sûr. Donc ça permet d'avoir une autre atmosphère que les visites en journée. En plus, bien sûr, elles sont commentées, guidées. Donc on vous attend nombreux lors de nos animations de cet été. A bientôt sur TV.TV